coucou les amis j'espère que vous allez bien nous ça va il fait super beau qui dit beau temps dit barbecue donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course barbecue et du coup on a pris de la viande à la boucherie donc je pouvoir vous déjà vous donner ses prix là directement alors on a pris ça je voulais faire montrer parce qu'ils sont dans les dans les sachets puis on va les faire plus en l'aiguille voilà donc on a pris deux petites côtes d'agneau souvel on les a pris à la boucherie parce que dans les rayons à s'écrire et kiki ou alors elle n'était pas belle un paternel il veut se faire une toute une tablée de viande pour la prendre en coteau je vais essayer de l'imprester dans la vignette bah quoi c'est cool là c'était quoi ça ça c'est les mergouzes on a pris des merguez ils sont belles ils sont grandes attendez je fais attention parce que j'ai pas envie de faire tomber la viande il manquerait plus que ça donc les merguez c'est pas facile à faire montrer elles sont grandes je vais vous dire les kilos après et puis les prix ensuite on a pris comme vous savez ce qu'on prend tout le temps quand c'est un barbecue je vous laisse deviner dans les commentaires il faut bien que je vous la fasse montrer une belle côte de bœuf il pouvait pas nous faire moins d'un kilo on voulait 800 grammes 600 800 grammes on n'est que deux à la manger on fait sinon manger un petit peu mais vite fait quoi du coup côte de bœuf elle est belle elle est pas trop grasse et tout regardez en plus ça va être facile à couper ensuite on a pris ça c'est quoi ça ah oui on avait envie de tout prendre on n'a pas tout pris mais ça donne envie c'est notre premier barbecue de cette année je sais des brochettes de dinde c'était quoi citron citron laurier citron sain ah ça sent trop beau on a pris deux ans comme on a déjà la côte de bœuf et tout ça va nous faire pour ce soir et demain midi voire demain soir avec la côte de bœuf et ensuite on a repris des brochettes et tomates tomates basilic voilà après c'est pas donné hein c'est pas donné tout ça je sais j'aurais pu les faire moi même mais vu l'heure qu'il est franchement ça aurait été trop long et ça m'aurait fait beaucoup trop tard surtout que j'ai lavé le barbecue en début de journée ça m'a pris trois heures la côte de bœuf à l'été à 21 02 des 960 grammes ensuite les merguez 6 euros 14 les brochettes 9 euros 95 les 4 brochettes 9,95 ça va encore et les côtes d'agneau 4,95 je m'attendais à plus je m'attendais à plus en tout on en a eu pour 40 euros de viande de ce que je vous ai fait montrer ensuite on a pris des chipolatas chercher il y a encore la moto dans le coin qui me perturbe 7,42 euros de dos il y en a 5 et ça fait 534 grammes et c'est au fromage et mentale comptée pour partir direct au barbecue cela j'ai hâte de les manger ensuite on a pris des wings pour les petits parce que vous savez ils mangent plus de poulet quoi et ben pour le restant des prix je vous les mettrai dans l'écran comme d'hab ensuite on a pris un paquet de chips forcément à l'ancienne ensuite on a pris des poivrons il n'y a pas directement le prix dessus c'était pas très beau les poivrons on a pris le mieux parce que nous on préfère le rouge et le jaune le vert le père c'est plutôt le papa qui mange mais nous on préfère le rouge et le jaune donc du coup on a fait en sorte de prendre dans les paquets où le rouge et le jaune ils étaient plus gros je vais mettre le sac sur moi comme d'hab parce que sinon je vais galérer pour l'apéro on s'est pris des petites olives parce qu'on avait déjà du souris mieux à la maison donc on s'est pas trop lâché puis on va se faire les merguez et puis les chipons en apéro voilà à l'ail doux 1 euro des noyautés c'est combien 100 grammes ? 100 grammes ensuite on a pris des carottes pierre martinet à la ciboulette et 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 il y a combien de grammes ? 300 grammes 300 grammes ensuite on a pris du céleri les enfants ils adorent ça moi j'aime pas mais les petits ils aiment bien 300 grammes aussi ensuite on a pris du taboulé et ça on a pris 500 grammes parce que ça on dégomme et c'est pareil pierre martinet voilà donc forcément qui dit barbecue qui dit sauce on a repris une maillot c'est pas la moins chère mais c'est la meilleure celle-là recette fouettée au blanc d'oeuf Amora 398 grammes elle est trop bonne cette maillot ensuite un ketchup euh 550 grammes bouton non Amora mon chéri il bloque hein il veut que de la Mora moi bouton d'or ça me dérange pas sauf la maillot ensuite on a pris une tarde ensuite on a pris une tarde un Amora toujours 230 grammes je choisis les grammes et ensuite qu'est ce qu'on a pris d'autres ensuite ensuite c'est des boissons à apéro on avait plus de verre à vin le dernier monsieur a cassé juste en le posant juste il l'a posé le verre il s'est cassé 3 verres à vin 5 euros et quelques les 3 verres à vin c'est quand même cher hein mais il y avait pas moins cher donc hop et ensuite on a pris un oasis pour les petits comme poire j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose et puis à consommer avec modération forcément un vin rouge baron de l'estac voilà et puis pour moi j'ai pris un petit rosé pamplemousse avec peu d'alcool dedans il y a 7,5 degrés d'alcool dedans voilà c'est histoire de boire un petit verre en mangeant bah voilà bah écoutez j'ai déjà fini il était petit le retour là mais bon je voulais faire je vous avais dit la vidéo spéciale retour d'habitude on prend des tomates persillers machin et tout mais on s'est dit tous les ans on fait ça et il y en a beaucoup trop donc puis on va pas manger barbecue pendant 10 jours quoi donc on va manger ça ce week-end tranquille bah déjà ce soir demain midi je pense qu'il en restera aussi un peu demain soir et du coup je vais pas vloguer je vais pas vloguer ce week-end parce que bah clairement on va pas faire grand chose ma fille elle a invité un mariage donc elle est pas là mon fils il va être avec ses copains donc bah je vois pas trop ce que je pourrais vous vloguer j'utilise toujours les mêmes produits donc voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo ce qui sera encore un retour de course et ce sera lundi ou mardi parce qu'il nous reste des trucs il nous reste des cordons bleus des jambons et tout dans le prégo donc voilà bon bah écoutez je vous laisse là je vous souhaite un très bon week-end j'imagine que je serai pas la seule à faire barbecue n'hésitez pas à me le mettre en commentaire bon week-end portez vous bien et à mardi pour la prochaine vidéo mardi ou mercredi lundi mardi ou mercredi ça va dépendre de ce qui nous reste au frigo quoi bisous ciao 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 ciao